bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne gazelle telling dans cette vidéo on va voir un exemple d'examen de sixième année primaire mais avant n'oubliez pas de vos abonnés pour recevoir toutes les vidéos nouvelles ainsi il y a le premier exemple vous pouvez revenir à la chaîne pour le retrouver donc comme je viens de dire dans cette vidéo on va voir un exemple d'examen d'obtention du certificat des études primaires c'est en juin 2018 c'est une épreuve de français et qu'on vous savait qu'on a duré une heure trente minutes d'ailleurs c'est un exemple de l'adjection provinciale s'arrête mais là d'accord donc voilà le texte ce que je vous propose aussi ce que je vous conseille c'est toujours de lire le texte au moins trois fois d'accord pour bien comprendre le sens cette année de fortes pluies se sont abattues sur les champs les cultivateurs sont heureux parce qu'ils attendent une grande récolte la moisson du blé donnera assez de foin pour nourrir les vaches les moutons les chèvres et même les chevaux mais certains habitants des hautes montagnes trouvent des difficultés à se déplacer ils sont isolés à cause de la tempête et de la neige qui a couvert une partie de la route heureusement les gens du village voisin sont très solidaires ils ont dégagé la route à l'aide d'un chasse neige les associations ont distribué des vivres de couverture et des médicaments donc voilà le texte vous pouvez le lire et chercher le sens des mots difficiles d'accord donc maintenant on va le relire et on va essayer d'expliquer les mots difficiles cette année de fortes pluies se sont abattues sur les champs les cultivateurs sont heureux parce qu'ils attendent une grande récolte donc qu'est ce que ça veut dire récolte c'est à dire le ramassage des produits de la terre on dit aussi la moisson bien la cueillie c'est à dire collecter les plantes les fruits et les légumes en continuent la moisson du blé il donnera assez de foie pour nourrir les vaches les moutons les chèvres et même les chevaux et le foie le foie c'est l'herbe fauchée mais certains habitants des hautes montagnes trouvent des difficultés à se déplacer ils sont isolés à cause de la tempête et de la neige qu'il y avait une partie de la route heureusement les gens du village voisin sont très solidaires ils ont dégagé la route à l'aide d'un chasse neige c'est à dire c'est la machine ou qu'ils chassent la neige les associations ont distribué des vivres qu'est ce que ça veut dire des vivres c'est tout ce qui sert à l'alimentation des couvertures et des médicaments donc voilà le texte et maintenant les questions donc toujours on commence par la compréhension des vitres donc la question lit bien le texte et répond aux questions suivantes la première question combien y a t il de paragraphes dans ce texte donc vous pouvez revenir au texte pour savoir donne un titre convenable au texte pourquoi les cultivateurs sent ils heureux à quoi se faire le foin répond par vrai au fond selon le sens des phrases dans le texte les habitants des hautes montagnes sont isolés à cause de la neige vient des accidents de la route au lieu de la tempête renouvez une phrase qui montre que certains habitants trouvent des difficultés à se déplacer comment sont les gens du village voisin sites deux aides apportés par les associations donc prenez votre temps et revenez au texte pour chercher la réponse pour les activités réflexives sur la langue le luxe donne le contraire des motivants heureux et fortes pour chacun des mots suivants ajoute un préfixe ou un suffixe pour former un apprendu on l'approuveur distribué et condamné pour la grammaire posez une question à partir de cette phrase qui est à tous mais satisfait un jour le propre nominat sujet est dans la phrase suivante à cause de la tempête les habitudes de la montagne ont perdu âge et chêne les brûlées les prochaines listes en france les practitioners appelle les bénéficients entre par enseignes les idéaux dans passés elles tells les vers c ela chaque jour Alors mes vaches ont de l'herbe dans le chou, donc vous devez chercher d'un point circonfidentiel de l'huile, mais aussi de l'huile. Mais la fracidense a la forme négative, jusqu'en fond de la fracette. La fracérison, pour chaque fracose, met le verbe à l'huile d'huile. Et voilà, quand on entend nos voyages d'huile, le père et les présents de l'huile, on alors toujours au-dessus de la fracé, l'intérêt, elle est une condition prête, alors les fracers, les patients, d'accord pour le classement, mais les nurses qui m'ont. La fracé des peuples, l'être de leurs secours. La fracé est lefriedeuse, il n'est pas un condition. Le problème, elle est un concombre. 25, complète par, donc soit on a la préposition ou bien le verbe avoir, ou bien en ou en, on a le prononce ensemble en en, ou bien le verbe faire avoir Pour la protection de l'écrit, on a deux questions, la première question c'est la question numéro 26 Complète le texte en utilisant le mot 6 ans, donc voilà, il y a des mots et il y a un texte là-dessus La deuxième question, c'est le numéro 17, il y a un texte, c'est un conceptine, où tu expliques les affrontements et les affrontements des fortunes, d'accord? Maintenant, on va passer à la même texte, pour prendre la contribution, on va garder les 15 points On va commencer par la première question Combien y a-t-il de paragraphes dans le texte? La réponse, il y a trois paragraphes dans le texte La question numéro 2 donne un titre convenable au texte Donc, il y a deux exemples, les avantages de la publie, ou bien la publie est la bonne récolte, ou bien l'avis des cultivateurs, la solidarité, la tempête et solidarité, et dans le milieu, etc. Il y a plusieurs propositions La question numéro 3 La question numéro 3 Pourquoi les cultivateurs sont-ils heureux? La réponse, ils sont heureux, car ils attendent une grande récolte Et il y a aussi la publie, ou bien parce que la publie est tempée, et bien parce que la récolte, et bien bien sera bonne, ou bien est bonne, ou bien, une autre justification, on aura une bonne récolte La question numéro 4 La question numéro 4 A quoi sert le foin? Donc, on a déjà dit que le foin, ce sont des herbes qui sont séchées Le foin sert à nourrir les animaux Une autre réponse, c'est la nourriture des animaux, c'est juste Aussi, il sert à nourrir les tailles La question numéro 5 La question numéro 5 La question numéro 5 Donc, la première proposition de la neige, c'est juste Vrai Les accidents de la route? Très fort De la tempête? Vrai La question numéro 6 Relève une phrase qui montre que certains habitants trouvent des difficultés à se déplacer Donc, la justification à partir du texte Mais certains habitants des hautes montagnes trouvent des difficultés à se déplacer Cette phrase se trouve dans le texte La question numéro 7 Comment sont les gens du village voisin? Les habitants du village voisin, bien les gens du village voisin, sont très solidaires Ils s'entraident beaucoup La question numéro 8 Cites deux aides apportées par les associations Bien sûr, à partir du texte Donc, les réponses L'élève donnera deux réponses favorables parmi les trois Donc, ici, il y a plusieurs réponses Donc là, il y a trois aides Donc, seulement vous citez deux Ils ont dégagé la route Voilà La première La deuxième Apporter des vivres Ou bien De distribuer des couvertures Maintenant, on va passer aux activités réflexives sur la langue Le lexique La question numéro 9 Donne le contraire des mots suivants Heureux Le contraire de triste Or Le contraire de bas Fort Le contraire de faible La question numéro 10 Pour chacun des mots suivants Ajoute un préfixe Ou un suffixe Pour former un autre mot Donc, on a couvert On peut dire couverture Donc, on a ajouté ici un suffixe Ou bien découvert On a ajouté ici un préfixe et le dé Ou bien couvrir Donc, seulement une seule réponse Le deuxième mot Distribuer On a Distribution On a ajouté le suffixe Si Ou bien Distributivité Ou bien Distribuite Ou bien Distribuiteur Le troisième mot Content On peut dire Mais Content Ou bien Contentement Ou bien Mais Contentement Pour la grammaire La question numéro 11 Pose une question à partir de cette phrase Les cultivateurs sont satisfaits Donc, il y a bien sûr, comme vous savez, il y a trois façons de poser la question Donc, soit on laisse la phrase comme elle est Soit on utilise l'intonation C'est-à-dire quand on pose la question Et bien sûr, on met à la fin de la phrase un point d'interrogation Les cultivateurs sont satisfaits ? Voilà La deuxième façon Les cultivateurs sont-ils satisfaits ? Donc, ici, on a une version du sujet Et la troisième, on utilise l'expression est-ce que ? Est-ce que les cultivateurs sont satisfaits ? La question numéro 12 Entoure le groupe nominal sujet dans la phrase suivante A cause de la tempête, les habitants de la montagne ont perdu en serre Donc, le groupe nominal sujet, c'est les habitants de la montagne La question numéro 13 Ni bien la phrase réécrit et réécrit le groupe verbal Chaque année, les associations apportent des aides aux démunis Donc, le groupe verbal, c'est On cherche le verbe, et bien sûr, jusqu'à la fin de la phrase Donc, le verbe, c'est apporte Et bien sûr, le groupe verbal, c'est Apporte des aides aux démunis La question numéro 14 Écrit Épithètes ou attributs entre parenthèses devant l'adjectif qualificatif Ils sont heureux Donc, regardez, on a le sujet On a un verbe d'état, c'est le verbe être Et on a l'adjectif qualificatif « heureux » Donc, puisqu'on a l'adjectif qualificatif « heureux » et séparé au nom qu'il qualifie Et dans cette phrase-ci, c'est le sujet « il » Il est séparé par « n » vers « d'état » Donc, la fonction, c'est attribut De cette bonne « pluie » Donc, on a « bonne », c'est l'adjectif qualificatif Il qualifie le nom « pluie » Donc, on regarde, et bien on voit qu'il se trouve à côté du nom qu'il qualifie Donc, c'est Épithètes Pour la quinzième question Relève les compléments circonstanciels, le lieu, le CCL et le temps, le CCT Donnés dans la phrase suivante Chaque jour, les vaches broutent de l'air dans le champ Donc, on a « chaque jour », c'est le complément circonstanciel du temps Et dans le champ, c'est le lieu, donc c'est le complément circonstanciel du lieu La question numéro 16 Mets la phrase suivante à la forme négative Ils sont contents de la tempête Donc, pour transformer une phrase affirmative à une phrase négative ou bien à la forme négative Qu'est-ce qu'on fait ? On encadre le verbe Donc, le verbe ici, c'est « sont » Donc, on va encadrer le verbe « être » Ils ne sont pas contents de la tempête Et maintenant, la conjugaison Pour chaque phrase, mets le verbe entre parenthèses au temps « donne » Donc, c'est facile, il y a des phrases Les chevaux, le verbe « manger », on va conjuguer le verbe « manger » au présent de l'indicatif Donc, les chevaux, c'est un sujet qui est masculin pluriel Donc, « mange », « ente » Chaque fermier, le verbe « traire », c'est « vache », « futur », simple Donc, chaque fermier, c'est un nom masculin singulier Donc, on dit « traire » « a » à la fin Vous, le verbe « finir », de dégager la route, le passé composé Donc, on a « vous avez fini » Chaque jour, « il pleut voir » Si le verbe « pleuvoir », c'est un verbe de troisième groupe On va le conjuguer à l'imparfait Donc, c'est « il pleuvait » Encore plus La phrase suivante « il pleut » On a le verbe « mettre » « vos mentons » Donc, on va conjuguer le verbe « mettre » à l'impératif « présent » Le verbe « mettre », c'est un verbe de troisième groupe Donc, on va dire « mettez vos mentons » Et la phrase suivante Nous, le verbe « vendre », le champ On doit conjuguer ce verbe au conditionnel « présent » Le conditionnel « présent », c'est comment C'est le radical du futur plus les terminaisons de l'imparfait Donc, « vendre », « vendrions » Nous vendrions le champ Et maintenant, l'orthographe La question numéro 23 Mais les accents qui montent Donc, regardez la phrase Cette fermière Donc, on a « hier » C'est « accent grave » Et « très matinal » Donc, aussi « très accent grave » Elle s'élève « accent grave » Donc, « accent circonflexe » Sur le haut La question 24 donne le pluriel des noms composés suivants On a « un chasse-neige » Donc, regardez, « on a chasse » C'est le verbe « chasser » Donc, qu'est-ce que ça veut dire « un chasse-neige » ? C'est « ce qui chasse la neige » ? D'accord ? Donc, « la neige » Donc, ici, il y a un article qui est supprimé Donc, « chasse » c'est un verbe qui reste un variable Et « au chasse-neige » Et « au chasse-neige » reste un variable Un grand-père Grand, c'est un adjectif Donc, on va accorder l'adjectif au pluriel Et on doit ajouter un « s » Père, c'est un nom Aussi, on doit ajouter un « s » Donc, des grands-pères « s » La question numéro 25 Complète par « a » Donc, « a » c'est la préposition Et « a » le verbe « avoir » au présent à la troisième personne du singulier Ou bien « en » « o n » le pronom personnel Ou bien « o n t » « quoi » c'est le verbe « avoir » à la troisième personne du pluriel au présent Donc, « les bergers ont passé » Donc, « en » les bergers c'est un sujet Donc, « est passé » c'est un bien-sûr C'est un « participe passé » Donc, on doit ajouter l'auxiliaire « avoir » en « t » Donc, « en » passé la matinée « attendre les moutons » Donc, « tendre » c'est un verbal infinitif Donc, on doit ajouter quoi ? La préposition « a » Et pour la production de l'écrit La question numéro 26 Complète le texte en utilisant les mots suivants Donc, il y a un texte à trouille Il y a des mots Donc, « on accorde très fiers savons » Karima veut aider ses parents À faire quoi ? À traire la vache Elle se lave les mains avec du savon Et rince le seau pour y mettre le lait Son papa tient la vache avec une corde Sa maman met le récipient au bon endroit Carima est contente Ses parents sont fiers d'elle Donc, c'est facile Et la dernière question On va écrire un texte de 5 à 7 lignes Où tu expliques les avantages et les inconvénients de forte pluie D'accord ? Donc, pour rédiger ce texte Tu dois tenir compte de la pertinence du sujet C'est-à-dire, on n'écrit pas hors-sujet De l'emploi correct du lexique Donc, on doit chercher les mots exacts De l'orthographe On doit faire attention aux fautes d'orthographe Donc, l'accord dans le groupe nominal Et l'accord de l'adjectif qualificatif D'accord ? Des structures syntaxiques Des idées De la présentation Donc, aussi La bonne écriture Et la bonne présentation La ponctuation Les majuscules Etc Et du nombre de lignes produits Donc, il nous a demandé de faire un texte entre 5 et 7 lignes D'accord ? Et voilà la fin de cet examen Et je vous souhaite une bonne chance Voilà la fin de cette vidéo Donc, au revoir et à bientôt Incha'Allah